C'est-à-dire que la diversité des machines capables de manipuler le langage, il y a des approches très différentes. Il y a certaines approches qui ne visent absolument pas à faire parler les machines en imitant ce qui se passe chez l'humain. Le but c'est par exemple de faire des machines qui sont capables de dialoguer avec un humain pour lui permettre de l'aider à réserver un billet de train ou à trouver un hôtel au bord de la mer. Ces systèmes de dialogue, la manière dont ils fonctionnent, c'est par un apprentissage extrêmement différent de celui des enfants. La manière dont ça fonctionne, c'est que ces machines vont avoir à disposition des bases de données gigantesques de textes qui existent, et en particulier de dialogue entre des humains. Elles vont être capables de faire tourner des algorithmes d'apprentissage statistique, qui vont regarder toutes les corrélations entre les mots, entre les phrases, entre les phrases et le contexte dans lequel elles sont prononcées, le contexte textuel la plupart du temps, ou alors augmenter avec des images ou des vidéos. Et à partir de là, quand on a des masses gigantesques de données dans lesquelles il y a du texte et des dialogues, dans beaucoup d'applications du quotidien, quand on va vouloir essayer de répondre à un humain au téléphone quand il va poser la question « Quel billet pouvez-vous me proposer si je veux aller de Bordeaux à Paris ? » Il y a une très grande probabilité que dans le corpus de la base de données, il y ait déjà des dialogues extrêmement similaires à ce dialogue-là, et puis la machine va aller piocher et produire des réponses en étant aussi contrainte par certains éléments liés au domaine qui ont été programmés à la main par l'ingénieur et qui vont fonctionner très bien. Alors, ça va fonctionner très bien dans le sens où ça va rendre service à l'humain qui va avoir ce qu'il veut en utilisant le langage naturel. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la machine comprend les mots qu'elle prononce. La plupart des systèmes de dialogue, aujourd'hui, n'ont une compréhension des mots qu'ils prononcent qui n'est que statistique, c'est-à-dire dans le sens de quels sont les mots ou les phrases qui, la plupart du temps, sont prononcés dans le même contexte que ce mot-là. Mais d'une certaine manière, une machine qui va faire une phrase à propos de... elle va parler de chaise, de voiture ou d'immeuble, elle n'a aucune idée de ce que c'est qu'une chaise, une voiture ou un immeuble. L'enfant ne va pas du tout découvrir et apprendre le langage de cette manière-là. L'enfant, d'abord, ne part pas avec des bases de données de texte immenses, déjà parce qu'il ne sait pas lire, et puis même en termes de parole, il n'a que la parole dans des domaines relativement spécifiques des personnes qui l'entourent, et puis il y en a beaucoup, mais pas autant que les bases de données qu'on donne à ces machines-là. Et l'enfant, surtout, il va découvrir le langage, pas de manière abstraite, dans des textes ou de la parole décontextualisée, mais il va le découvrir dans le contexte de son corps agissant en contexte, dans des jeux, dans des tâches collaboratives, dans lesquelles il essaye de faire quelque chose avec d'autres humains. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'à chaque fois qu'il va entendre des mots, ils vont être associés à des actions et des perceptions faites par son corps physique, dans l'environnement physique, et aussi, elles vont être associées à des motivations, à des buts. Cet ancrage cognitif, émotionnel, motivationnel, c'est ça qui va lui permettre d'associer les mots, pas simplement à d'autres mots, mais aussi au monde physique et au monde social dans lequel il est plongé. Et c'est par ce biais-là qu'il va acquérir le sens des mots et que nous, on construit le sens des mots. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a d'autres machines qu'on va construire pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes, et qui vont plutôt, effectivement, modéliser ce processus d'apprentissage du langage ancré dans un corps physique. Et donc, c'est par exemple les machines sur lesquelles on travaille. Et, par exemple, déjà la première étape de l'apprentissage du langage, c'est tout simplement apprendre la parole, apprendre à produire des sons ou des gestes avec ses bras qui vont être le canal de communication. Et déjà, ça, c'est quelque chose de difficile parce que le conduit vocal, c'est un objet physique avec des dizaines de muscles, qui est tout mou, qui est très compliqué à contrôler. La plupart des mouvements du conduit vocal, en fait, ne produisent pas de son du tout. Donc déjà, rien qu'apprendre à produire un son avec un petit peu une harmonique, c'est tout un travail pour le nourrisson, pour le nouveau-né. Et ça va l'occuper pendant plusieurs mois. Et puis, une fois qu'il aura découvert ça, il va falloir qu'il découvre comment produire des sons un petit peu variés, dans lesquels il y a des sons harmoniques et puis qui sont coupés par des sons qu'on appellera plus tard des consonnes, qui ressembleront un petit peu plus tard à des consonnes. Et puis ensuite, comment il va arriver à produire des sons qui ressemblent à ceux de son entourage. Tout ça, c'est déjà un processus assez compliqué, qui est ancré dans le corps, dans le processus physique du robot. Et donc, effectivement, là, on va pouvoir se poser la question de, déjà, tout au début, quels sont ces mécanismes qui peuvent pousser l'enfant à apprendre et à explorer ces espaces-là. Et alors, une des choses, justement, une des hypothèses et des modèles sur lesquels nous avons travaillé, est que peut-être qu'aux sources du langage, aux sources de la parole, eh bien, il y a des mécanismes qui ne sont pas tous spécifiques au langage et à la parole, mais qui peut-être sont plus généraux et sont liés à l'exploration du corps, à l'exploration de qu'est-ce que le corps peut faire avec son environnement, et, justement, à ces mécanismes de motivation intrinsèque et de curiosité. Il semble que chez beaucoup de mammifères, mais chez l'humain, de manière particulière, en termes de quantitatives, eh bien, effectivement, il y a ces circuits neuronaux dans le cerveau qui poussent l'organisme à explorer spontanément pour faire l'expérience de la nouveauté, de la surprise, explorer comment des mouvements de son corps vont le faire se déplacer, produire du bruit. N'importe quel mouvement de son corps, et puis n'importe quels effets produits avec son corps, visuel, auditif. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est aperçu, finalement, que les modèles qui permettaient de mieux comprendre comment est-ce que l'enfant allait apprendre à marcher ou attraper des objets par motivation intrinsèque, eh bien, quand on les appliquait à la découverte du conduit vocal, on s'est aperçu qu'ils généraient une exploration et une structuration développement vocal qui ressemblait beaucoup à celle de l'enfant. Cette structuration, c'est celle dans laquelle, au départ, c'est des vocalisations très inorganisées, où il y a une focalisation sur découvrir déjà comment on produit du son, et puis, progressivement, faire des vocalisations un petit peu plus organisées, mais plutôt avec des sons voyelles qui ne ressemblent pas du tout encore à de la parole, et puis, à un moment donné, commencer à introduire des espèces d'interjections au milieu de ces sons voyelles, et puis arriver finalement au babillage qu'on va appeler canonique, ma, 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 ga, 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 ta, da, 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 et tout ça étant le résultat de ces mécanismes qui vont pousser l'enfant à explorer son�ule vocale pour rechercher du progrès en apprentissage et de la surprise, et puis, évidemment, aussi interagir avec son environnement social, ses parents, par exemple, qui produisent aussi beaucoup de paroles, et cette parole dans ces modèles-là, on s'est aperçu qu'au départ elle avait relativement peu d'influence parce que ces objets sonores, les mots produits par les adultes sont trop compliqués pour que le modèle arrive à les imiter et à faire du progrès mais à partir du moment où il aura lui-même exploré par lui-même son conduit vocal il va avoir acquis des briques de Lego, des briques de base pour produire des sons et au bout d'un moment il va devenir capable de faire des progrès dans cette imitation-là et au début donc on va le voir ne pas trop s'intéresser pour imiter ces sons-là et puis progressivement passer d'un mode d'auto-exploration à un mode d'imitation dans lequel il va acquérir et imiter le son de ses parents en fait c'est exactement ça qui se passe à la fois dans les modèles sur lesquels on travaille avec des robots et puis chez les enfants et cette correspondance est un indice supplémentaire de l'importance cruciale de ces mécanismes de motivation intrinsèque pour guider l'exploration, guider l'apprentissage, guider le développement ce qui est très intéressant dans ces expériences et dans ces modèles c'est que chaque fois qu'on fait fonctionner une fois un modèle même avec le même jeu de paramètres même d'ailleurs avec le même environnement à peu près alors c'est jamais le même dans le détail, il y a toujours des petites choses qui sont mais à peu près dans le même environnement il n'y a jamais le même résultat il n'y a jamais le même résultat pour plusieurs raisons c'est que d'une part il y a un petit peu des aléas dans l'environnement même si l'environnement on essaie de faire que ce soit le même il y a toujours des petites choses qui changent et ces petites choses elles peuvent être capturées par le cerveau, par les yeux, par les oreilles et puis on peut y détecter des régularités qui vont servir à apprendre d'autres choses et ça ça va faire boule de neige et puis il y a aussi des aléas en interne parce que dans les processus d'apprentissage dans les modèles de motivation intrinsèque et bien il y a aussi des dimensions d'aléatoire où le robot il va générer par exemple des hypothèses un petit peu au hasard au début ou des représentations d'action un petit peu au hasard et puis les essayer et puis voir ce que ça donne et donc il y a de l'aléa et donc ça va peut-être l'emmener dans une direction ou dans une autre alors le fait qu'il y ait de l'aléa ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de régularité et c'est ça qui est très intéressant donc dans ces expériences on n'a jamais deux robots qui ont exactement les mêmes apprentissages, la même trajectoire par contre si on fait des statistiques on va s'apercevoir qu'il y a certaines structures comportementales par exemple certaines structures vocales qui vont apparaître dans une grande proportion de ces expériences dans une grande proportion de ces trajectoires de développement et puis parfois il va y avoir certains exemples d'apprentissages de trajectoires qui apparaissent chez un robot sur mille et pourtant ce robot là on lui aura donné les mêmes paramètres le même corps et le même environnement et donc c'est intéressant parce que ça permet de comprendre quelque chose qu'on observe beaucoup chez l'humain mais qu'on a du mal à comprendre qui est cette dualité entre la diversité et les régularités est-ce que par exemple un organisme qui a un développement extrêmement éloigné de ce qu'on peut appeler la normale parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche différemment dans son cerveau est-ce qu'il a grandi dans un environnement complètement différent ? pas forcément peut-être qu'il a les mêmes mécanismes peut-être qu'il a grandi dans le même environnement mais le cycle d'interaction entre ses actions et son environnement quand on le démultiplie des milliers et des millions de fois et bien les contingences de son histoire peuvent l'avoir amené sur un chemin qui a pris une autre ramification à un moment donné avec les mêmes mécanismes quand on observe plus précisément quels sont les sons qui sont appris, trouvés dans ces modèles d'apprentissage de la parole et bien on va retrouver effectivement la découverte de voyelles de consonnes et de combinaisons entre des consonnes et des voyelles qui ont beaucoup de similarités avec celles qu'on observe au cours du développement de l'enfant et puis plus généralement aussi dans d'autres modèles dans lesquels on n'a pas un seul robot qui apprend à contrôler un modèle de conduit vocal mais une population de robots et qui jouent à des jeux d'imitation entre eux on a pu comprendre aussi comment au niveau de la population spontanément pouvaient se former des conventions de parole des conventions linguistiques dans lesquelles sans que l'ingénieur n'ait dit au départ vous allez utiliser telle voyelle et telle consonne spontanément au niveau global va émerger un consensus et ils vont converger vers par exemple un système de voyelles comme A, E, I, O, U et si on répète l'expérience de nombreuses fois on peut regarder quels sont les systèmes de voyelles les plus fréquents et puis ceux qui apparaissent de manière plus rare et quand on utilise un modèle de conduit vocal qui reproduit certaines des propriétés de celui des humains ainsi que de l'oreille et bien on s'aperçoit qu'on arrive à retrouver à peu près la même distribution des systèmes de voyelles dans les langues humaines et puis dans les simulations et ce qui est justement intéressant parce que cette diversité et puis cette diversité qui n'est pas uniforme c'est-à-dire qu'il y a une diversité mais il y a certaines choses qui sont plus fréquentes que d'autres et bien on l'observe avec le même jeu de paramètres si on peut dire, les mêmes mécanismes Ces modèles sur l'exploration spontanée du système sensorimoteur ou du système de la parole leur but principal c'est de nous aider à mieux comprendre les mécanismes de l'apprentissage et du langage chez l'humain Ces mécanismes chez l'humain ils sont complexes il faut interagir de nombreux mécanismes à des échelles de temps et d'espace très variés c'est des mécanismes beaucoup plus complexes que des systèmes physiques comme la formation de cristaux de glace la formation de dunes la formation de certains types de molécules et quand on regarde la manière dont en physique qui est une science très ancienne et bien on en est arrivé à se dire c'est quoi les bons outils intellectuels pour comprendre cette complexité des phénomènes physiques les physiciens sont aperçus depuis très longtemps que la langue naturelle était très utile mais on ne pouvait pas s'y restreindre on était obligé d'avoir un langage un petit peu plus précis un petit peu plus formel les mathématiques l'apprentissage chez l'enfant c'est un système encore beaucoup plus complexe alors il y a beaucoup de choses extraordinaires qui ont été trouvées en sciences humaines et en sciences du vivant ce dernier siècle en particulier mais aujourd'hui il y a une complexité qui est véritablement un mur pour la compréhension humaine si on persiste à n'utiliser que la langue naturelle pour essayer de le comprendre on a besoin d'avoir une théorie et des outils de langage qui soient différents qui soient précis et qui nous permettent de faire des prédictions quantitatives la modélisation informatique et son expérimentation sur des machines telles que des robots parce que le corps est important semble aujourd'hui être une de ces perspectives extrêmement utiles pour nous permettre de déconstruire ces dynamiques et mieux les comprendre de la Chute de la Chute de la Chute Sous-titrage ST' 501